La parole est à madame Dornaneau. Merci monsieur le président. Je remercie également les co-rédacteurs pour leur travail, mais je serai un petit peu plus dure, je dois dire, que mes collègues. J'aurai toutefois plusieurs remarques, car j'ai été interpellée à la lecture de ce projet de rapport. Il était dans le mandat de cette commission, je cite, d'analyser et d'évaluer les défaillances potentielles dans l'évaluation scientifique de l'agrément ou le renouvellement d'agrément des substances actives telles que le glyphosate par les agences. Excusez-moi, mais le mot défaillance n'apparaît pas une seule fois dans ce rapport à croire que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes quant aux évaluations, y compris celles qui concernent le renouvellement du glyphosate. On se demande pourquoi nous avons pris la peine de siéger dans cette commission depuis plusieurs mois, parce que de même, il était dans le mandat de cette commission d'analyser et d'évaluer les potentiels conflits d'intérêts à tous les niveaux de la procédure d'approbation. Là encore, je suis désolée, mais le mot conflit d'intérêts n'apparaît pas une seule fois dans ce texte. Est-ce que ce mot est tabou ? Y a-t-il des pressions pour ne pas évoquer ce sujet ? De manière assez incroyable, là encore, le mot Monsanto n'apparaît pas une seule fois dans ce texte de 15 pages. Pardonnez-moi, mais n'en déplaise à cet industriel et à ses lobbies, c'est quand même du scandale des Monsanto Papers qu'est né l'existence même de cette commission. Autre remarque, nous avons consacré quasiment une audition entière à la question des abeilles. Certes, le mot néonicotinoïde apparaît notamment pour demander au comité permanent des plantes d'adopter des lignes directrices. Quand on veut évacuer un problème gênant, on nous parle de lignes directrices, ce qui veut tout dire et rien dire à la fois. Bref, les tueurs d'abeilles ont encore de beaux jours devant eux. Pas un mot aussi, bien entendu, sur la PAC, dont les objectifs productivistes sont bien évidemment un encouragement à l'usage des pesticides. Pourquoi ne pas dire simplement la vérité ? Est-ce si difficile de reconnaître que ce modèle agricole est à changer si l'on veut éviter d'empoisonner nos concitoyens ? Alors oui, ce rapport comporte des fleuves de considérants qui n'engagent à rien, même s'ils ne sont pas inexacts, quoi qu'il en soit, comme on dit en français, en neuf mois de commission, la montagne a accouché d'une souris. Des mois de travail pour un résultat que je trouve décevant, difficile de faire des propositions pour améliorer une situation si l'on n'est même pas capable de faire un diagnostic en posant de bons mots sur les problèmes constatés. Pression, influence des lobbies, tiens, lobby, encore un mot qui n'apparaît pas une seule fois dans ce projet de rapport. Peut-être parce qu'au fond, ce sont eux qui font la loi. Vous pouvez compter sur moi pour déposer des amendements afin de remettre ce rapport sur les rails du mandat qui avait été donné à cette commission. car pour moi, la santé de nos concitoyens est plus importante que les intérêts des lobbies. Je vous remercie. Merci, Mme O'Hanot. M. Waite. Merci, M. le Président. Je suis d'accord avec l'oratrice précédente. La santé des Européens doit être notre fil rouge, non seulement au sein de notre commission, mais pour l'ensemble de l'agrément des pesticides. C'est là une des constatations, c'est qu'il y a des intérêts commerciaux qui parfois prennent le pas sur la santé. Et puis ceci,